Alors, on a pris connaissance des propositions de CDPQ Infra pour la mobilité à Québec. Planification globale sur 15 ans, 15 milliards et demi, deux lignes de tramway, des bus rapides. On a étudié six tracés pour un nouveau lien autoroutier pendant ces six mois de travail et de consultation. On en parle tout de suite avec nos analystes, Paul-Emmanuel Mario. Bonsoir à vous. Bonsoir Sophie. On va commencer tout de suite avec le président de CDPQ Infra qu'on écoute tout de suite. Ça correspond à ce qui avait été présenté, le projet de la Ville en 2018. Je me demandais dans quelle mesure vous avez eu l'impression de refaire un travail d'analyse qui avait déjà été fait. Je pense que le point important, c'est la vision générale. Bon, cette vision générale, est-ce que ça met fin à des années de tergiversation selon vous? Est-ce qu'on va enfin se brancher, aller de l'avant avec le tramway? Oui, Mario, t'as un beau petit sourire. Bien, réponse demain. Réponse demain. La Caisse de dépôt a fait ses devoirs. Il lui a donné des devoirs, elle a fait des devoirs. Bien, sincèrement, je pense que oui. Je veux dire, mais la CAQ est prise... La CAQ est revenue au point de départ avec les mêmes problèmes. L'opinion publique n'est pas tellement favorable à Québec. Les gens qui votent pour la CAQ sont en pourcentage encore moins favorable que la moyenne de l'opinion publique. Alors, s'ils pensent que ce projet-là doit se réaliser, bien, à partir de demain, il faut qu'ils s'y engagent. Puis tu n'hésites plus jamais, puis tu ne recules plus jamais, puis tu défends le projet. Parce que là, sinon, on va réétudier, on va niaiser, on va reporter. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mais, OK, pour le tramway, pour le troisième lien, puis tu soulignais de façon très juste, Emmanuel, il y a une conclusion là-dedans qui est sans appel. Il n'y a pas de gain de mobilité. Il y a à peine cinq minutes pour les gens qui prennent les ponts. Ça va déplacer les problèmes. Enfin, c'est leur conclusion. Ça va déverser des milliers d'automobilistes à Rive-Sud pour créer une espèce d'effet d'entonnoir. d'entonnoir. Voyez un peu l'une des conclusions. Est-ce que ça, ça vient d'achever le troisième lien? Comme tu posais la question, Emmanuel, pourquoi on y tient tant à ce troisième lien s'il y a un gain de cinq minutes? Bien, de toute évidence, non. Parce que si Jean-Bièvre Guilbault, qui est la vice-première ministre et ministre des Transports, qui nous a-t-on assurés, ne faisait pas de l'improvisation hier quand elle a dit que c'était irresponsable de n'avoir qu'un seul lien. Alors, elle était plus discrète hier, mais là, elle a déjà désavoué ce qu'elle avait dit il y a un an. Elle ne peut pas se redésavouer. Moi, je pense que le gouvernement, il tient à cette idée de troisième lien. Il vient de se pondre une nouvelle idée, la sécurité économique. Mais la réalité, c'est que dans son point de presse aujourd'hui, la CDPQ, il faut être très clair. Ce n'est pas leur idée, le concept de sécurité économique. Ils l'ont mentionné parce que tous les intervenants de la région qui veulent un troisième lien l'ont évoqué. Donc, les champions du troisième lien s'accrochent à l'idée d'une sécurité économique. C'est ça qu'elle dit, la Caisse de dépôt. Mais en même temps, elle dit, nous, on n'a pas évalué ça. Notre mandat, ça ne couvrait pas ça. Puis donc, on vous le donne. C'est un petit bébé. Alors, moi, je pense que la seule façon pour le gouvernement de s'en sortir, c'est de nommer un autre comité et de confier à des gens crédibles l'idée d'avoir un verdict sur s'il y a vraiment un risque économique dans le corridor Trois-Rivières-Gaspé à l'idée de n'avoir que ce seul lien du pont Pierre-Laporte. Et c'est là, Sophie, on est vraiment sur le terrain politique. Mais c'est embêtant pour Mme Guilbeault. Effectivement, ce qu'Emmanuel souligne, hier, elle est venue, si on veut, définir la position du gouvernement. Il serait irresponsable, à tel écrit, de ne pas tenir compte de la sécurité économique. Mais comment concilier ce qu'elle a écrit hier à ses propos lors de l'enterrement du projet de troisième lien, où elle-même, on l'a écouté deux fois plutôt qu'une à la joute, où clairement, Mme Guilbeault arrive à la même conclusion qui est contenue dans l'étude de la Caisse de dépôt. Alors, Paul, décision logique ou électoraliste? On s'en va vers quoi? Bien, en tout cas, il faudra un double salto arrière suivi d'une vrille carpée pour ce gouvernement, encore une fois. Et ce dossier-là vient les embêter alors que les choses allaient un peu mieux depuis un petit moment. C'est l'équivalent au hockey d'une passe dans les patins en sortie de zone. Je fais une image. Faisons un double salto arrière et revenons au tramway. On a vu la réaction du capitaine de mobilité. Le maire de Québec cachait bien mal sa joie, mais le tramway, si c'est le choix et qu'on va de l'avant, effectivement, on a perdu de précieuses années, Mario. Oui, on est revenu au point de départ. On est revenu il y a six ans. Mais en fait, on est revenu il y a six ans pour tout, parce que pour le troisième lien aussi. Le troisième lien, dans le fond, on est revenu à un gouvernement élu qui veut un troisième lien, mais qui ne sait pas trop exactement quel projet faire. On est revenu au lendemain matin où la CAQ venait d'être portée au gouvernement, à l'automne 2018, essentiellement. Mon image ce matin, mon émission, c'était comme un petit canard dans le bain. Il a fait bien, bien, bien des éclaboussures. Il a eu l'air de se promener beaucoup, mais dans le fond, il a tourné en rond dans le milieu du bain. Il n'a pas bougé. C'est ça le sentiment qu'on a de ces années. Puis bon, je comprends que M. Marchand, lui, le maire Marchand, lui, maintenant, il se dit qu'il est positif. Un nouveau départ, on veut que ça marche. Oui. Bon, bien, alors, on verra demain la réponse du gouvernement. Dossier du GAP, je vais vous entendre là-dessus, là, des négociations avec les médecins de famille. Il y a de moins en moins de rendez-vous pour les patients orphelins, on le sait. Où vont-ils? Eh bien, à l'urgence, évidemment, pour des problèmes assez mineurs. Bon, les médecins tiennent à leur prime. Le ministre Dubé tient son bout. Bon, est arrivé ce qui devait arriver. Le nombre de rendez-vous a chuté dramatiquement. Ça augmente l'achalandage du côté des urgences, et surtout en région, là, et l'attente explose. Et les gens sont pris pour, effectivement, perdre des demies, des journées complètes pour des rendez-vous, en principe, banal. Je reviens aux propos que tenait le ministre Christian Dubé lors du Conseil national de la CAQ, où il reprochait aux médecins, justement, de vouloir prendre la population en otage. Ça commence à ressembler à ça. Les citoyens payent un prix énorme. Pour le moment, de toute évidence, ça discute encore, mais la réalité, elle est simple. Elle est parfaitement illustrée. Les citoyens, bien des citoyens du Québec, sont pris en otage en ce moment. Oui, toujours pas d'entendre avec les médecins. Et Mario, M. Legault a dit la semaine dernière, ça pourrait prendre des mois. Oui. Mais, je veux dire, on s'entend que tout ça, c'est parce que le ministre Dubé tient son bout. Puis, ne pas tenir son bout, tu sais, de régler la négociation, c'est sortir le chéquier. C'est un plus un égale deux. S'il lâche, s'il cède, il sort le chéquier. C'est tout simple que ça. Non, mais s'il cède, il sort le chéquier, il n'y a aucun rapport de force pour négocier la rémunération globale des médecins. Puis, non seulement ça, il va être obligé de céder face à la FIC. Parce qu'il y a cette négociation-là qu'il a eue en même temps. Alors, il n'y a pas le choix en ce moment de tenir son bout. Oui, là, là, ça déboule. Bien. On s'arrête un petit moment, on retour, comme si la réputation de Montréal n'était pas assez entachée. Ils sont maintenant des ratés sur le site du Grand Prix qui font le tour du monde.